Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil municipal remonte au mardi 14 décembre 2021 et on vous présente aujourd'hui quelques extraits des travaux de nos élus municipaux. M. Asselin, M. Mario Asselin, bienvenue, vous avez un problème de trafic, de trafic de camion. J'ai aimé vos interventions, vous m'avez réveillé deux fois M. Godette. Pardon? Vous m'avez réveillé deux fois. Ben voyons donc, moi je vous endors puis lui vous réveille. Oui? Hey! Je ne vous vise pas vous Madame en personnel, mais lui m'a réveillé. C'est un sujet qui est sensiblement pareil à ce qu'il a apporté tantôt, sauf que dans Saint-Anne-Monde, du côté du cégep, le trafic est endormi. Tandis que chez nous, je demeure sur la rue Fredette, à peu près dans le milieu de la rue, puis j'ai l'impression d'être à Napierreville, au dragway. Si vous savez où est la rue Richard, OK, et la rue Fredette, partez d'ici, vous allez au cimetière. Tout de suite après le cimetière, c'est la rue Richard, à droite, et Fredette. Oui. Il y a des unis familiales, il y a des banques de l'eau, puis il y a une trentaine d'immeubles à louer dans ce coin-là. Le problème vient du fait que, quand il y a eu des travaux de réfection de la rue... De la rue Richard ou de la rue Fredette? De la rue, non. De la rue Boulevard Industriel. OK. À partir de Saint-Jacques, allé jusqu'à Aubry. OK. Tout a été démoli, puis pendant un mois et demi, on a subi des camions 12 roues. Ça, c'est au mois de juin, hein? En mai et en juin, oui. Oui. Mais ça, je l'endurais. Parce que je connais le trafic, je suis un ancien col bleu à la retraite. OK. Je sais de quoi je parle. Le problème vient quand ça l'a réouvert. Les travaux devaient durer de la fin mai au 1er juillet. Ça a été affiché au 5 juillet et ça a réouvert le 9 juillet. Mais la rue a été bloquée. À un moment donné, j'étais dans mon salon et j'ai entendu un bruit sourd. Une vanne de 45 pieds. Vous prenez Richard, vous prenez Fredette. Il y a la rue Nolin, qui est en cul-de-sac, puis il y a la rue Morel. Les gars se rendaient au bout, ils reculaient sur Morel, puis ils revenaient. Ça, c'est pour éviter l'industriel, là? Oui. Parce qu'elle n'était pas asfattée, elle n'était pas prête. Mais... J'ai eu le temps de réfléchir depuis que vous m'avez parlé. Écoutez, pendant deux mois, j'en ai noté 26 attentes perdues. Des camions locaux, des camions de transport de Montréal. Bourassa, là, je ne pense pas que ce soit tous les chauffeurs, mais je pense que c'est le même. Pour lui, c'est un raccourci. Ce que les vannes de 45 pieds font, là, rendu au cimetière, ils ne veulent pas se rendre à la lumière. Ça fait qu'ils coupent par Richard et Fredette. Exactement. Mais parce que la lumière de rue qui est sur le terrain du dépanneur, bien, lui, le camion de 45 pieds, quand le gars n'a pas bien bien d'expérience, ça l'emmerde. Puis, en plus, la courbe qu'il doit faire avec son camion pour éviter la base de ciment, il ne se casse pas le baisseur. Il passe par là. Puis, un coup qu'il a passé par là en montant, il passe par là en descendant. Mon grand-père, il disait toujours, quand le premier mouton passe par le mauvais trou, la gang suit. OK? Ça ne l'a jamais entendu, celle-là. Puis, j'ai noté des camions, là. J'ai noté des camions à 6, 7 heures, 8 heures du matin. J'ai un voisin qui m'a dit qu'il y en a même vu un après un match de hockey, des Golden Knights au Centre-Belle, un camion qui a passé à 23h30. Ça fait qu'il doit passer la nuit, il doit passer le matin quand je déjeune, quand je prends ma douche, quand je suis à l'extérieur. Je n'ai pas noté des camions à tous les jours, mais il y a des camions. Écoutez, il n'y a pas juste le transport Bourassa, il y a des camions de Canadian Town. Un camion citerne. Citerne. Dans le fond, ce que vous nous dites, là, c'est que ces gros camions-là, ils n'ont pas d'affaires à passer dans ces rues-là. Non. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Si vous allez dans Réglementation circulation locale Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez tomber sur la codification administrative. Puis ça, ça dit que la ville a droit à ce que les rues soient sécuritaires pour tous les citoyens. Et puis, d'après ce que j'ai vu, il y a toute une liste de rues, mais Richard et Fredette ont été oubliés. M. Godette, lui, il doit le savoir, dans son quartier, là, sur le séminaire, les vannes, ils ont le droit de rentrer pour aller sur Mercier seulement par Vanier et Méran. Oui. Partout sur le boulevard du séminaire, aller jusqu'à Saint-Luc, c'est plein. Puis, je veux juste vous rappeler, je veux juste vous dire que sur Méran, c'est un problème. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent ça d'une journée. Oui. Ça passe vite. Oui. Mais, en tout cas, il y a des panneaux blancs avec un cercle rouge, c'est marqué « Circulation locale seulement ». Oui. On sait tous ce que ça veut dire, mais ça, des panneaux comme ça, là, au coin de Séminaire et Montcane, les deux lampadaires, celui dans le sens vers le nord, il y en a un panneau, puis vers le sud, il y en a un panneau. À toutes les rues qui sont interdites, jusqu'au boulevard Saint-Lieu qu'il y en a. Ça fait que si vous allez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, « Circulation locale seulement », là, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis vous trombelez sur « Codification administrative », ça dit clairement dans un des considérants qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement, des véhicules outils sur les chemins publics, dont l'entretien est à la charge de la ville, afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité du secteur résidentiel. Donc, ma question, est-ce que vous pouvez aller vérifier ce règlement-là, qui date du 26 mars 2019, le règlement 02-78, et puis inclure la rue Richard et la rue Fredette, avec la signalisation adéquate? Ça, c'est ma première question. C'est bon, mais écoutez, il y a certainement quelqu'un qui l'a pris en note, là. J'aimerais, au besoin, être consulté par le comité de signalisation. Le comité de circulation. Le comité de circulation, oui. Est-ce que vous pouvez me répéter le numéro du règlement? Le règlement 0278, qui daterait du 26 mars 2019. On parle aussi du trafic, l'eau qui est interdite sur le pont Gouin. Puis, il y a toute une liste de rues. Je peux vous en nommer jusqu'à demain matin à 7 heures à Saint-Jean. Je peux toutes vous les nommer. OK? Mais il n'y a pas Fredette, puis il n'y a pas Richard. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la vitesse. Notre rue, c'est une zone de 50 km à l'heure. La nuit de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, puis de samedi à dimanche, là, je me couche à 10, à 11 heures à minuit, à 1 heure, 2 heures du matin. Je sais qu'ils roulent 80, 90, puis 100 km à l'heure. Et je les entends. Dans notre rue, il n'y a jamais de police. Il y a de la police, un, quand il y a une avionose conjugale, ça, je comprends ça. Quand il y a une chicane entre voisins, je comprends ça. Quand il y a une chicane avec le propriétaire, je comprends ça. Quand il y a un vol ou un hit and run. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il y a de la police qui sont payés la nuit pour vérifier si les portes des chars sont barrées. Ce n'est pas ça que je veux, moi. Moi, là, un policier ne devrait pas être payé pour faire ça. Ça ne devrait pas être sa job. Mais il y a des policiers sur l'industriel. Moi, je vous le dis, là, j'ai pris une journée, le 18 novembre dernièrement, là, c'est pour la trois semaines, un jeudi, je me suis levé à 6h moins quart le matin, de 6h à 9h, j'ai noté environ 250 mouvements de camions. Je veux dire camionnettes, voitures, pick-up. Il m'a allumé, lui, tantôt, quand il a parlé des F-150, F-250, F-350. Je les haïs, ces véhicules-là. C'est là qu'il m'a réveillé d'aplomb. Oui, mais là, c'est des véhicules. Mais M. Asselin, on serait arrivé au bout du cinq minutes. Oui. OK. Ma question suivante, ça sera, est-ce qu'on pourrait transférer des policiers à l'occasion pour faire du radar dans ce coin-là? Ben, regarde, ça a été pris en note. Je pense qu'il y aurait comme un petit travail de sécurité à faire de ce côté-là. Un gros. Puis est-ce que ça serait possible d'installer des dos d'onde saisonniers? Mme la mairesse, peut-être juste pour votre information, il y a un comité de circulation qui va siéger après le temps des Fêtes. Donc, c'est probablement des éléments qu'on pourrait apporter au comité de circulation parce qu'il y a un comité de circulation à la Ville formé d'élus et de fonctionnaires de la Ville où on peut amener ces éléments-là. De toute façon, il va falloir que ce soit adressé, là. Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose là. C'est Mme Poisson qui est la présidente, donc on pourra... Oui, malheureusement, elle est en train de faire. Non, mais on peut... On va pouvoir faire le suivi. Moi et Marianne, on s'aide sur le comité. Alors, ne vous en faites pas. On va tenir ça. On va en tenir ça en compte. Parfait. Merci beaucoup pour votre patience. Bien, monsieur, ça me fait plaisir. Monsieur Dominique Pétrin, maintenant. Merci beaucoup, monsieur Asselin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. J'aimerais avoir des éclaircissements pour le surdimensionnement des aqueducs. J'avais déjà eu quelques petites réponses, mais... Le surdimensionnement des aqueducs. Oui, parce qu'en 2014, Mme Marcoux m'a dit à plusieurs reprises qu'une construction, c'était payée 100 % par les riverains. OK. Il n'y avait pas de surdimensionnement. Il n'y a jamais été question de surdimensionnement dans le règlement 12-12. Quand vous me dites, Mme Marcoux, vous avez dit ça, est-ce que c'est parce que vous demeurez à l'Acadie? Bien oui. OK. Bien, vous me dites, bien oui, comme si je le savais. Je ne le savais pas. Bien oui, je le savais pas. Je suis dans le district, mais je suis dans le district. Parfait, parfait. Là, j'ai fini par avoir la politique de surdimensionnement, mais là, ce que je comprends, moi, que je ne comprenne pas, quand on parle de surdimensionnement d'une conduite plus grande que 200 000 m, ça s'applique à réfection, pas amélioration ou ajout. Quand on parle de construction de réseau slash rue existante, là, dans réfection ville, c'est non disponible. Puis, riverain, 100 %. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui va pouvoir me l'expliquer? Parce que là, non seulement, je paie, j'ai payé pour le surdimensionnement, ça a 104. Là, je dis j'ai, c'est sûr, je n'ai pas payé presque 3 millions de ça, mais comme je ne représente pas personne, je vais parler pour moins. Fait que j'ai payé pour les sorties, puis tout pour eux autres. Puis là, dans les travaux qu'ils font présentement pour dépeindre, là, je t'inclue encore dans le surdimensionnement, mais pas juste le surdimensionnement de l'aqueduc. Là, je paye pour les fleurs, le gazon, la roche, l'asphalte des maisons. Écoutez, M. Pétrin, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas réponse à votre question ce soir, mais j'aurai réponse à votre question, à moins qu'il y ait quelqu'un qui connaisse ça, là. Non. Il y a plusieurs réponses qui ont été données à M. Pétrin depuis plusieurs mois, là. Et on va prendre en note votre question, on va regarder s'il y a d'autres réponses qui vont s'appliquer. Bien, sur quoi la Ville se base pour m'inclure dans le règlement d'enprunt 2004? Ça va peut-être pouvoir répondre à pourquoi que moi, je n'ai pas le droit ou comment ça. Parce que là, ma perception, c'est que la Ville fait ce qu'elle veut, quand qu'elle veut, comme qu'elle veut. Peu importe les politiques, peu importe les règlements. La Ville décide ça, c'est ça, ça décide que ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Ça fait que sur quoi qu'elle se base pour m'inclure dans tout ça, le surdimensionnement, puis les fleurs, puis tout le reste, là. On va prendre en note votre question, on va vous regarder. Puis s'il y a une autre réponse à vous envoyer, complémentaire, on va vous l'envoyer. Ça sera précis. Je vais-tu avoir le droit de communiquer avec Mme Soprenant? Bien sûr. Bien sûr. Merci, Mme Soprenant. J'avais répondu à votre place. Désolée. Merci. Bonsoir, M. et bienvenue. Bien, bonsoir. Et félicitations pour la nouvelle équipe. Moi, c'est à propos du rond-point à Saint-Luc et la piste cyclable qu'on a parlé de faire sur l'avenue du Pâques. La piste cyclable, pas parce que j'ai quoi contre ça, mais je ne vois pas l'intérêt à ça. Quand il passe à peu près dix vélos qui passent par été ou quatre gonds, qu'est-ce que je verrais à la place? Ça serait plutôt un trottoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe piétonnière. Mais des vélos, il n'y en a pas à peu près pas. Et là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que la piste cyclable, la manière qu'ils m'ont montré sur les plans, c'est qu'ils passent... Moi, je suis premièrement, je suis la première maison sur l'avenue du Pâques. Et la manière qu'ils passent, la piste cyclable, ils mangent à peu près la moitié de mon terrain en avant. Ça fait que ça me fait quelque chose impur. Surtout que j'avais tout aménagé mon devant terrain du long de la route, je veux dire, de l'avenue du Pâques. Je l'avais tout bien aménagé. Et là, ils m'annoncent de tout défaire ça, et ainsi de suite. Ça fait que ça me met au cœur un peu. Est-ce qu'on parle d'une bande de terrain qui est à vous ou d'une bande de terrain qui... Non, c'est sûr que ça appartient à la ville. Ça, c'est bien évident que ça appartient à la ville. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est comme je vous dis, c'est qu'ils mangent comme la moitié du terrain. Ça fait qu'ils me ramassent à peu près plus de pelouse en avant, autrement dit. C'est comme je vous dis, si ça serait plutôt rien qu'un trottoir, d'après moi, ça serait beaucoup plus prudent envers les piétons que les vélos. Autrement dit, comme je vous dis qu'il y a à peu près dix parité qui passent en vélo, là. S'il tient vraiment à faire une piste cyclable, que je pense que ça serait plus logique, ça serait de le faire de l'autre côté de la rue, autrement dit de l'avenue du Pâques, qui élonge la clôture, qui n'a pas d'entrée de cours, qui n'a pas de rue, qui n'a rien à ce bord-là. Ce côté qui va le faire, mais il y a toutes les entrées de cours à traverser, qu'il va arriver des accidents à un moment donné s'ils font la piste cyclable, là. Ça, c'est sûr. OK. Bien, c'est bon. Je vous remercie pour votre suggestion. Je ne sais pas si vous allez avoir des nouvelles. Je sais, je n'en avais parlé. J'avais appelé Mme Gréau, là. Je sais qu'elle m'avait parlé qu'elle n'était pas passé samedi. Elle m'a rencontrée aussi à propos de tout ça, là. Fait que c'est là-dessus que je voulais vous en parler. Soyez sans crainte, Jessica Racine-le-Houel va faire son suivi. Bon, bien, un gros merci. Merci à vous, M. Lacan. Mme Caroline Côté-Larose. Juste pour votre attention à tout le monde, il reste trois personnes. Je voulais vous dire ça. Allez-y, Mme Côté-Larose. Bonsoir à tous et à toutes. À titre de citoyenne de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'aimerais vous parler de notre plus grande richesse, les milieux naturels, et plus particulièrement du concept des biens et services écosystémiques, avant de vous adresser une question. Les biens et services écosystémiques sont les bénéfices que les sociétés humaines tirent de la nature. Autrement dit, les écosystèmes, par leurs attributs, sont des vecteurs de bien-être pour les humains. Ils rendent la vie telle qu'on la connaît possible. Le diagnostic sur l'état actuel de la situation environnementale est consensuel. Les scientifiques et les politiciens s'entendent sur l'ampleur de la crise et sur l'urgence d'agir. Toutefois, bien que les enjeux soient largement reconnus, les interventions prises par les institutions pour juguler la crise et rencontrer les objectifs de préservation ne sont pas suffisantes ou n'ont pas l'efficacité escomptée. Ce constat-là provient d'une étude produite par plusieurs scientifiques, dont Jérôme Duprat et Jean-Pierre Réveret, d'un comité de suivi dont les membres proviennent d'Uranos, de HEC Montréal et de Brock University, de collaborateurs de l'UQAM, de l'Université de Sherbrooke et de Ressources naturelles Canada. Pour l'expliquer plus concrètement, les services écosystémiques sont des avantages que l'humain retire des écosystèmes comme, entre autres, la production de biens consommables, la filtration naturelle des eaux, la stabilisation des sols, la pollinisation, les activités récréatives qui sont rendues possibles. Et les îlots de fraîcheur, si précieux lors des multiples canicules que nous connaissons maintenant chaque été. Je vous donne un exemple bien réel. Les conclusions du groupe d'études du lac Champlain et de la rivière Richelieu de la Commission mixte internationale ont récemment été présentées. L'une des recommandations formulées par les scientifiques aux autorités, c'est de protéger les milieux humides. Ils ont calculé que lors des inondations de 2011, les milieux humides ont permis de réduire le niveau d'eau de 12 cm. Sans ces milieux humides, encore plus de terrains et de maisons auraient été inondés. Malgré tout, des milieux naturels continuent de disparaître. Pourquoi? Voici mon hypothèse. Premièrement, c'est peut-être parce qu'on continue de concevoir notre économie à court terme, comme un mandat politique de quatre ans. On considère surtout les gains immédiats, alors que la protection de l'environnement, le développement durable, ça doit être réfléchi à long terme pour l'avenir de nos enfants. C'est peut-être aussi parce que certains décideurs, d'ici et d'ailleurs, continuent de gérer le territoire et le capital naturel, en fléchissant parfois sous la pression de certains lobbies qui tirent profit du statu quo. Pourtant, les élus doivent gouverner pour le bien commun, pas pour le bien individuel. J'ai entendu votre équipe dire qu'il faut créer de la richesse à Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il faut un équilibre entre développement économique et protection de l'environnement. Soyons lucides et reconnaissons que l'équilibre a été perdu depuis longtemps en termes de conservation des milieux naturels. Pour aller vers l'équilibre, nous devons absolument protéger maintenant les derniers milieux naturels d'ici avant qu'ils ne disparaissent. Aussi, il faut savoir que de raser des milieux boisés en promettant de planter des arbres ailleurs, c'est tout sauf une bonne idée, parce que les arbres matures, les milieux naturels matures, produisent des services écosystémiques maintenant, alors que de petits arbres plantés récemment, il faudra attendre des décennies avant de pouvoir bénéficier des mêmes avantages. Alors, on ne peut pas justifier la perte de milieux naturels par de la plantation. Pour parvenir à atteindre l'objectif de 10 % de territoire protégé mentionné dans le dernier plan de conservation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il faudrait que les golves soient gardés en espaces verts et transformés en parcs naturels. Les solutions sont dans la nature. Plusieurs organismes à but non lucratif, des ONG en environnement, ont même développé une expertise pour accompagner les villes et trouver des solutions. Heureusement, certaines villes se démarquent. Fin 2020, la ville de Grimbay a acquis des terrains du Collège Mont-Sacré-Cœur, qui comprend entre autres un massif d'érablières, afin de protéger ses précieux milieux. Aussi, fin 2020, Boucherville a fait l'acquisition de 28 hectares pour agrandir le Boisé du Tremblay. Si Saint-Jean-sur-Richelieu veut rayonner parmi les grandes villes, elle doit protéger maintenant et à perpétuité les rares milieux naturels qui lui restent. En même temps, elle va créer un milieu de vie attractif. Alors, je termine en vous demandant ceci. Pour retrouver un réel équilibre à Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'élu, aurez-vous le courage de tout faire dès maintenant pour résister à la pression exercée par certaines parties prenantes, afin de protéger nos derniers milieux naturels pour le bien des citoyens? La réponse est oui. La réponse est oui. Madame? Oui. Madame Racine-Lehaut, vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, j'ai répondu un peu. Je vais faire un copier-coller de ma réponse de M. Fournier tantôt. Un, ça. Puis deux, les points que vous venez juste de mentionner, il y a plusieurs phrases, il y a plusieurs enchaînements de mots que j'ai dit moi-même cette semaine dans différents comités. Donc, la voix est quand même portée, mais je vais copier-coller ma réponse de M. Fournier. Non, c'est vrai. OK. Ça va, Mme Côté-Larosse. Merci énormément. Ce soir, je veux remercier les citoyens de mon district, plus précisément les citoyens du secteur des Prévers. Je veux dire un beau bravo au groupe Village des Prévers pour leur belle tradition de Noël. Ils ont inventé il y a quelques années le calendrier de l'avant-grandeur nature. Enfin, il s'agit d'un conte de Noël dévoilé, une page à la fois pendant les jours de décembre. Ce sont les habitants du quartier qui prêtent leur porte pour afficher l'histoire. Puis, chaque jour, une adresse est dévoilée sur Facebook. Les citoyens doivent se rendre à la porte du jour pour suivre l'histoire. Puis, bien, quel beau moyen de faire sortir les gens dehors. Alors, je voulais juste prendre le temps de remercier les personnes qui s'occupent du projet. Merci à Jessica Denis qui s'occupe des textes. Et merci à Alexandre Couture pour les illustrations. Merci de votre dévouement. Puis, j'encourage les autres secteurs à faire pareil pour la période du temps des Fêtes. Merci de votre dévouement. Puis, merci et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je vais renouveler ma demande pour la Fondation de l'hôpital encore. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour acheter vos lumières pour le superbe sapin qu'il y a devant l'hôpital. J'aimerais vous parler. Ce soir, on a retiré un point. Ça concerne le boulevard Saint-Luc. J'ai été interpellée par des courriels. Je ne sais pas si vous savez s'il y en a qui passent dans ce coin-là, mais il n'y a aucun trottoir, il n'y a aucune voie pour les vélos. Ça n'a pas été aménagé dans cette portion du boulevard Saint-Luc, entre la rue Champlain-Talon jusqu'au rond-point. Vous avez aussi plusieurs commerces dans ce secteur. Vous avez un CHSLD, une garderie, des immeubles d'appartements, des condos et prochainement une maison des aînés. D'autant plus que si vous y aventurez, vous constaterez par vos propres yeux que l'asphalte y est en piteux état, toute craquelée avec des trous d'eau et de boue par endroits. D'ailleurs, dans ma campagne électorale, j'ai été très, très interpellée par les trous d'eau et les trous de boue le long du boulevard Saint-Luc. En plus, en hiver, la déneigeuse, il pousse la neige qui s'y accumule parfois durant plusieurs jours avant qu'on ne la repousse. en dehors de l'accotement. Ceci oblige les piétons à marcher dans les bancs de neige ou à leurs risques et périls tout près de la chaussée où circulent les autos. Or, ce boulevard est très achalandé et le trafic est rapide. Donc, je sensibilise les citoyens à me contacter, me donner les commentaires. J'en ai déjà eu beaucoup dans la campagne électorale. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'appuie pas ce dossier. Moi, je me suis engagée envers mes citoyens de m'occuper de ce boulevard-là, le rendre plus sécuritaire. Vous avez l'intersection avec toutes les bretelles. Ce n'est vraiment pas évident. La rue aussi, la rue RITA, intersection Séminaire-RITA. Et puis, on m'a dit, ceux qui prennent l'autobus à cette intersection-là, c'est très dangereux de faire traverser pour les piétons. Je rejoins aussi, on parle, Mme Fournier nous a parlé de développement durable, de sécurité à l'intersection de la rue Loyola-McDonald et Séminaire. Je pense que l'intersection aussi au coin de RITA et Séminaire et boulevard Saint-Luc et l'autre intersection aussi est très dangereuse. Si jamais vous avez l'occasion de passer sur la rue Champlain, regardez devant le 1004 Champlain. Quand vous voulez aller au stationnement de la bâtisse du 1004 Champlain, vous devez aller à l'inverse de la bretelle. C'est très dangereux. J'ai été vraiment interpellée pendant ma campagne électorale. Je ne vous en compterai pas plus. Vous irez constater par vous-même et j'invite les citoyens à me contacter à ce sujet. Je suis très ouverte à en discuter avec vous. D'ailleurs, M. Davion, qui m'a envoyé le courriel, je vais vous recontacter pour en parler de ces intersections-là. J'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde et soyez prudents. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Saint-Jean-sur-Richelieu où on résume les travaux de nos élus municipaux dans la région. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada